Vous êtes sur RTL. L'église catholique est au cœur de la tourmente avec un autre scandale, le livre-choc Sodoma, qui révèle le poids de l'homosexualité au Vatican. Ce n'est pas parce que les voix du Seigneur sont impénétrables que le personnel n'est pas autorisé à visiter la tuyauterie. Alors, lu dans le journal La Croix, Sodoma, un livre qui ébranle les membres de l'église. C'est d'un goût, c'est d'un goût. Alors, en tant que catholique, moi-même, ce livre m'a bouleversé dans ma foi. L'auteur du pamphlet, Frédéric Martel, rien à voir avec Charles, qui lui empêchait les cathos de se faire visiter l'hôtel par les sarrasins. Frédéric Martel le dit, c'est une très grande communauté à l'intérieur du Vatican. On peut même dire que l'église est sociologiquement homosexualisée. Sociologiquement, ça signifie que la dernière fois qu'on a vu un curé hétéro, c'est Fernandel dans Don Camillo. Et de rajouter, le Vatican a une communauté homosexuelle parmi les plus élevées et actives au monde. Comme quoi, il faut se méfier des préjugés sur le côté soi-disant traditionnaliste et rétro-drade du clergé. Parfois, c'est ceux qu'on pense le plus cussérés qui l'ont finalement le plus ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !